Autant les aspects économiques et financiers du pays sont abordés lors des différentes réunions du gouvernement, autant la situation sécuritaire devrait bénéficier de la même attention. Vœux émis par le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paloukou, qui appelle au gouvernement Matata II, a un peu plus d'attention sur des questions liées à la sécurité dans la partie est du pays. Il a dit dans un communiqué de presse publié ce dimanche en réaction d'une attaque à Béni des rebelles ougandais, et décryptage de ce communiqué dans ce commentaire de Christian Elongo. Julien Paloukou Kaunga ne va pas avec les dos de la couillère. Dans ce communiqué, le gouverneur déclare que depuis octobre 2014, la province du Nord Kivu fait face à une escalade de violences qui a fait des centaines de victimes et a affecté du coup l'économie de sa province. Il est utile que la Troïka de chaque lundi consacrée aux questions économiques du pays cède la place à la Troïka sécuritaire. qui réunirait autour du chef de gouvernement les vice-premiers ministres en charge de la sécurité et le ministre de la Défense. D'après les numéros 1 du Nord Kivu, si le gouvernement mettrait en place des mécanismes de mobilisation des moyens humains, matériels, intellectuels et financiers pour stopper les cycles de violences, de la même manière qu'il a réussi à freiner l'inflation, on ne parlerait plus des morts dans l'est de la RDC. Au regard de cette situation, il est plus que temps pour le gouvernement Matata II de se concentrer sur les aspects sécuritaires, sans lesquels aucune projection économique pour le bonheur du peuple ne peut être envisagée. Pour rappel, plus de 300 personnes ont été sauvagement tuées par des rebelles ougandais des ADF en cinq mois dans l'est de la RDC. Entre-temps, comme annoncé au sommaire, la population de Béni a choisi la paralysie d'activité. Pour se faire entendre, une ville morte est observée dans toute la ville pour une durée indéterminée, suite notamment aux attaques des ADF Nalu, occasionnant ainsi la mort de plusieurs personnes. Détail avec notre permanent sur place, Érika Smissi. Au paralysie totale des activités socio-économiques, c'est lundi 11 mai à Béni, au grand nord de la province de Nortivu. Cette situation est consécutive au moment d'ordre de la société civile, coordination urbaine, qui ont appelé les habitants à sécher les activités durant une durée en retour minée. À travers cette action, les forces et villes veulent voir les recommandations issues de plusieurs dialogues sociaux entre les souverains primaires et les autorités politico-administratives à tous les niveaux être respectées. Parmi ces recommandations, c'est dû au relèvement du troupes engagées dans l'opération Foucault-la-Homme contre le réveil ou conduit ADF. Depuis ces lundi-battants à Béni, les appartements commerciaux officiels, les hommes banqueurs, les écoles, n'ont pas ouvert leurs portes. Les secteurs de transport en commun sont aussi paralysés dans cette ville cosmopolite. Les dispositifs sécuritaires ont été déployés sur le boulevard Niamoussi pour éviter toutes sortes de manifestations. Pour les référents partiels, le président de la coordination urbaine de l'association civile de Béni, l'effet de cette mesure est conditionné par la prise des décisions rélevant le troupes engagées dans l'opération Soukoula-Homme. Monsieur le Karmalé, c'est le fait que les cycles des violences sont caractérisés par des massacres qui continuent en présence des forces de sécurité. Pour l'heure, rappelons-le, les documentations des forces des villes renseignent que plus de 400 personnes sont déjà massacrées en ville et territoire des Bénis. sont déjà massacrées sur le boulevard Niamoussi. Merci. Merci.